Africano, Africano Tu as tout dans ta maison Mais tu te rimes sans raison Oh oui, oh yeah Africano, Africano Ceux sur qui tu comptes Te font rêver que par des comptes Mon télématocambe Africano, Africano Travaille plus amour Faut vivre d'un beau souko Assis sur du trésor Tu vis dans la misère Qui veut piquer ton or Ton brouillon dans des guerres T'as tout pour être riche Tu fais tout pour vivre pauvre Soyez bénis mes frères et soeurs Kémite Nos ancêtres veilleront toujours sur nous Et le combat continue Je vous l'ai dit aussi Que à tous mes détracteurs Qu'ils sachent tous nos frères aliénés En même temps Je m'adresse aussi A ceux-là qui ne veulent pas Que l'Afrique se réveille Et qu'ils sommeillent toujours Dans les mosquées et les églises Ces églises et ces mosquées Qui nous ont été imposés Par le diktat des arabes Et des occidentaux Ce n'est pas ce que tu penses de moi Qui est le plus important Mais c'est ce que tu vas retenir D'Abbé Guillaume Qui est le plus important Voici mon combat Je suis la voie La voie de mes ancêtres Depuis leurs origines Voilà Donc Que dans des plaises À quiconque Nous on avance Nous les kémites Nous avançons Parce que nous nous battrons Bec et Hong Afin que Tous les noirs Partout dans le monde Puissent retrouver leur dignité Et se réconcilier Avec la tradition spirituelle africaine Qui est la première au monde Celle-là même Qui a civilisé toutes les traditions au monde Spirituelle Je vais parler d'un sujet Encore très très important J'ai fait un constat Et j'ai même regardé J'ai même vu J'ai même lu un article Qui m'a un peu inspiré aussi Il faut le reconnaître Ca concerne encore la spiritualité Et Vous savez Nous les noirs C'est vrai que nous avons été mis en esclavage Mais nous avons aussi Un problème encore aujourd'hui Parce que Le problème que nous avons Tous les maux Que nous avons Tous les séquelles de l'esclavage En gros sont encore en nous Et Nous essayons tant bien que mal Essayer de De se guérir Donc A travers nous Parce que je ne suis pas seul Dans ce combat On essaie de porter un peu le message Et puis essayer de désaligner Pour conscientiser nos frères Qui sont dans le brouillard Donc Nous faisons ce combat là Non pas pour nous seulement Mais aussi pour beaucoup Pour la Renaissance africaine L'Homme Noir L'Homme Noir Dieu a créé au faux A créé La nature L'univers Tout entier Il a créé les animaux Tout ce qu'il y a sur vous Tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux Tout est Tout vient De la création de tout puissant au faux Mais il a aussi Et puis ensuite aussi Il a aussi créé aussi les animaux Tout ça Et Il a doté Chaque être Chaque animal Chaque animal D'une puissance D'un don particulier Vous voyez le lion Par exemple Quand il rugit Il n'y a pas Celui qui ose s'approcher Bon Il risque de payer au prix fort Donc le lion Est un animal Très féroce Qui a cette capacité là A dévorer quiconque Et qui n'a peur de rien L'éléphant aussi A une autre force Différent du lion Mais lui aussi Avec son gabarit et tout Il a aussi ce don là Il pèse dans la forêt Le lièvre est tout petit Qui n'a pas la force du lion Mais au faux lui a donné une puissance Ce qui coûte très vite Et donc C'est ce don là Que lui aussi il a reçu Et la panthère Etc Tous les animaux Tout être humain A un don Que au faux Lui a donné Et c'est à ces C'est à ces animaux là Maintenant De faire bon usage Du don Qu'ils ont En eux Et l'homme se plaint Parce que l'homme est arrivé Et il constate que Le lion est féroce Tous les animaux sont plus forts que lui Donc il se pose des questions Même le serpent Qui est tout petit Qui est tout mince Qui est rampant Il peut lui faire très mal Il peut même le tuer Donc il demande à lui Mais comment ça se fait que Et toi tu m'as mis sur la terre Hein Au milieu des animaux féroces Et comment je fais pour m'en sortir Parce que moi J'ai aucun don J'ai pas plus de force que le gorille Ni l'éléphant Ni la panthère Ni le lion Même le serpent J'arrivais pas à le battre Mais comment Comment est-ce que je vais m'en sortir Sur cette terre Là où tu m'as mis Sans défense Et au faux lui dit Toi je te donne le cerveau C'est l'âme la plus fatale Parce que toi tu as le cerveau Les autres non pas Mais toi tu l'as C'est-à-dire avec le cerveau Tu peux réaliser des grandes choses Il suffit de travailler ton cerveau Il suffit de travailler ton cerveau Et tu pourras réaliser Tout ce que tu veux sur cette terre Parce que toi A toi j'ai donné le pouvoir De réalisation de tout A partir de ton cerveau Et l'homme a dit Ah bon Et il a commencé à réfléchir Et quand il a commencé à réfléchir Et il a créé beaucoup de choses C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui Dans ce monde au 21ème siècle Vous voyez les avions Vous voyez les mitraillettes Les pistolets Tout ça là Ca vient de l'invention Et du paradigme de l'homme Le cerveau La substance qui est dans le cerveau Que ça fait le paradigme Voilà Et donc ce cerveau là Tout le monde l'utilise à bon escient Voilà Et donc Ceux qui ont été les plus malins C'est ceux les plus malins Qui vont dominer le monde Avec les façons de réfléchir Parce que plus tu réfléchis avec ton cerveau Et plus tu trouves les moyens De t'en sortir Et donc Les occidentaux par contre eux Et les arabes Ils ont commencé déjà par des trucs Asse louches Parce qu'ils se sont dit Avec le cerveau Ils ont compris qu'ils pouvaient Dompter tous les animaux De la forêt Les animaux féroces Ils ont commencé à les dompter Ils ont commencé à tout faire Même pour les mettre dans les cages Les tuer Les manger Tout ça Et Ils se sont dit Bon Il va falloir qu'on fasse ça Même aux hommes Il faut trouver un moyen De mettre les hommes Même en esclavage Donc ceux qui étaient Parmi ces hommes Là Même dans les propres peuples Ils ont Ils ont Ils ont réussi A réfléchir Comment il fallait Tenter Amener leurs propres semblables A devenir des esclaves Et ils ont trouvé le moyen Et quand ils ont trouvé le moyen Mais Comme Comme l'homme Aussi Réfléchis par lui-même Il constate Un moment donné On dit Tu peux tromper le peuple Tu peux tromper le peuple Une partie du temps Mais pas tout le temps Un moment donné Le peuple finit par se rébeller Parce que ce qui est injuste Ne peut pas perdurer Donc Ils ont fini par se rébeller Et Ils se sont Et Ces mêmes gars Qui ont réfléchi A comment asservir leur peuple Se sont résignés Ils ont laissé tomber Mais Ils ont laissé tomber Sur le peuple Mais ils ont réfléchi Comment faire Pour asservir d'autres peuples Dans le monde A pas choisi Donc Qu'est-ce qu'ils ont fait Et parmi ces armes Qu'ils ont utilisées Ils ont Ils sont passés Par la religion Ils sont passés aussi Beaucoup par la religion Non seulement Ils ont fabriqué des armes Mais Il fallait aller Dans les pays Dans les continents A servir les gens Aussi par la religion Non seulement par les armes Mais il faut compléter Par la religion Il faut attraper Il faut Canaliser Il faut arriver A les dompter Par le mental aussi Et donc C'est comme ça Qu'ils sont arrivés En l'Afrique Je parle de l'Afrique Parce qu'ils sont passés partout Mais je parle de l'Afrique Parce que je suis concerné Je parle d'abord De la charité Bien donné Je commence par soi-même Donc je vais commencer par mon continent Parce que c'est de là Que je viens Et c'est de là Qu'il y a plus de mal Donc là Ils arrivent chez nous Puisqu'ils ont essayé Puisqu'ils ont réussi Avec le Coran Et avec la Bible A dompter eux-mêmes Les propres peuples Mais Le pape Nicolas Le pape Léon X Allez sur Google Vous tapez Il a même dit lui-même Que cette fable Qui consiste à dire Que Jésus est le Fils de Dieu Nous a apporté beaucoup de sous Allez sur Google Vous tapez Le pape Léon X Vous allez voir Donc c'est pour vous dire Que ils ont réfléchi Comment faire Pour se polier Pour prendre les biens des autres Et ils ont écrit un manuel Écrit par des savants Pour pouvoir Endormir Une partie du peuple Et puis prendre Tout ce qu'ils ont Comme matières premières Et les amener A faire ce qu'ils veulent A leur guise Alors qu'eux-mêmes Ils ne vont pas appliquer Ce livre-là Qu'ils ont envoyé Qu'ils ont édité Donc Ils ont commencé par les peuples Parce que ce sont les arabes Et les autres Ils ont commencé par les peuples Et ça marche chez eux Et comme ça marche chez eux Ils se sont dit Bon on va attendre cette domination-là Partout dans l'univers Partout dans Partout sur la terre La terre des ondes Et voilà pourquoi Ils se sont rendus en Afrique En mettant nos frères Nos ancêtres en esclavage Ils ont aussi En même temps Ils nous ont forcé A apprendre Et à accepter Par les dogmes La religion Voilà Et donc c'est comme ça Que nos ancêtres Hein Par la force des âmes Et par la force de la persuasion Dans le livre On finit par accepter Un truc Qui ne venait pas d'eux Donc Ils ont accepté Et dans ces livres-là Aliénant Les noirs passent leur vie Et leur temps A prier C'est là Voilà où je suis en venu C'est que c'est le problème De la prière L'homme noir A arrêté Parce que dans le livre On leur a dit Que tu pouvais demander Tout à Dieu Tout ce que tu veux Obtenir sur la terre Il faut passer par la prière Voilà Comment ils nous ont eu Donc Le noir Ceux qui ont écrit les livres Ils ont canalisé L'intelligence du noir Ils l'ont orienté vers son mot La prière Aveuvre Et Pendant ce temps-là Ils se servent Des matières premières Des pays en fait Colonisés Assujettis Donc Les noirs continuent de prier Les noirs prient Parce que leur cerveau Ne fonctionne plus Ils passent le temps A prier du matin Midi soir Alors que Dieu leur a dit Ils peuvent réaliser tout Et avoir tout sur ses terres En travaillant le cerveau En réfléchissant Parce que le cerveau fait partie De l'âme La plus puissante Que Dieu a donné à l'homme C'est-à-dire Il faut passer par ton cerveau Pour réfléchir Et pouvoir réaliser Beaucoup de choses sur la terre Et les autres ont compris Et ils ont fait ça Ils ont créé un livre A partir de leur cerveau Pour pouvoir mieux dominer Les noirs Et le noir continue Aujourd'hui A prier Matin Midi soir Quand un noir veut avoir une femme Il prie Quand un noir veut avoir un boulot Il prie Quand un noir veut avoir De l'argent Il prie Même aller dire bonjour A son oncle Au village Il prie Quand un noir veut combattre La sorcellerie Il prie Le noir prie pour tout Et rien à la fois Le noir continue de prier Il prie pour avoir tout Mais il n'obtient rien Parce qu'il n'a pas compris Parce qu'il n'a pas compris Ce que ça voulait dire La prière Donc il n'a pas compris Ce que ça voulait dire Avoir un cerveau Donc le noir continue de prier Il prie tellement Il prie tellement Que ça arrange Ceux qui le donnent en esclavage Ça les arrange Parce qu'ils continuent De prier Et ils n'obtiennent rien Et ils ne vont rien obtenir En passant l'état à prier Voici l'un des problèmes Majeurs de l'Afrique Parce que pendant que toi tu pries Les occidentaux pillent nos richesses Pendant que vous priez Pour obtenir la libération de l'Afrique Les occidentaux sont dans le laboratoire En train de fabriquer les armes Pour mieux vous tenir en l'air Donc vos prières ne fonctionnent pas Donc changez un peu de mentalité Essayez de réfléchir Parce que Dieu vous a donné un cerveau pour réfléchir On vous a dit Que celui qui applique Qui rentre dans la religion La religion c'est des lois Qui ont été concoctées par des hommes Pour dominer sur un peuple La religion n'est pas la spiritualité La religion est composée de lois Qu'on appelle les dogmes Une fois que tu rentres dans ce système De religion Que tu épouses les dogmes Tu ne peux plus réfléchir Tu es dominé à vie Parce que ceux qui vous apportent Ce livre là Ne les appliquent pas Regardez par exemple Quand vous prenez la Bible Matthieu 5 Chapitre 5 verset 44 Il est écrit là-dedans Aimez vos ennemis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien à ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux qui vous maltraitent Et qui vous persécutent Mais quand le blanc Le savant blanc Écrit ça Et qu'il vient vous donner A vous les noirs Et que vous adoptez Ce passage là De la Bible Peut-être que vous n'avez pas bien compris Mais allez-y dans Matthieu 5 verset 44 Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Et faites du bien à ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux qui vous maltraitent Et qui vous persécutent Mais quand tu épouses ce dogme Qui a été fait spécialement pour vous les Africains Mais vous êtes fichu Vous ne pouvez plus défendre quoi que ce soit Voilà pourquoi Remarquez surtout en Afrique Pendant l'esclavage C'est vrai qu'on a été battu longtemps On a été vraiment battu par l'Occident Par les Arabes aussi On nous a appris à aimer nos bourreaux On nous a appris à les adorer Mais ils ont fait comment ? Ils sont passés par ce genre de chapitre là Ils sont passés par ce genre d'écrit Qu'ils ont envoyé aux Africains La Bible et le Coran Et donc quand tu apprends Quand tu épouses ces gens de dogme Tu ne peux plus réagir Parce que les Occidentaux Qui vous ont apporté ça Est-ce que vous pouvez me dire Combien Combien des pays arabes Ou comme des pays occidentaux Qui appliquent ça Quand les terroristes attaquent Les Etats-Unis Mais les Etats-Unis ne prient pas pour les terroristes Ils ne les bénissent pas Pourtant c'est ceux-là qui les persécute Ils réagissent automatiquement au cas de trouble Quand les Arabes sont menacés par les Juifs en Palestine et en Israël Au Palestine c'est le même territoire Mais ils réagissent de la même manière Ils ne prient pas pour les autres Les Palestiniens ne prient pas pour les Juifs Les Juifs ne prient pas pour les Palestiniens Ils se rendent dedans C'est un pour un et un pour un Quand les Français sont attaqués ici par les terroristes Dans les métros Ou au Bataclan Mais ils ne prient pas pour ceux qui les attaquent Ils ne les bénissent pas Ils réagissent et les décapitent en même temps C'est le genre Mais seul le noir Quand tu les attaques, tu les tues Il te dit que Dieu va faire Que le son Dieu va faire ça Dieu va régler le problème pour eux Parce qu'ils ont épousé des dogmes Qui font qu'ils ne réfléchissent plus Ils passent leur temps à prier pour ceux Remarquez dans les pays africains Plus tu les tues Et plus ils t'adorent Mais regarde dans les chansons qu'ils ont Un rebelle peut tuer A longueur de journée Tout un village Mais quand un chanteur ivoirien Ou même congolais va chanter Ou même camerounais va chanter Il va chanter ce même rebelle Il va lui faire toutes ses louanges Parce qu'il applique inconsciemment Matthieu 5, verset 44 Il doit bénir et prier pour ses ennemis Il est devenu mazo Donc plus tu tues l'Africain Et plus il va t'aimer Parce que c'est marqué dans le livre Il a épousé les dogmes Il ne peut plus réfléchir Il est le seul être au monde Qui a perdu l'usage du cerveau Et donc nous on se bat pour ça Nous on n'en voulait pas Ceux qui viennent nous faire des commentaires Parce qu'il y a des gens qui font des commentaires Qui ne veulent pas que nous on conscientise le peuple africain Mais vous allez tous tirer à terre parce que nous allons continuer A le faire Parce que la renaissance de l'Afrique est primordiale pour nous Maintenant je veux vous dire un autre truc Les frères africains, les frères noirs Ils aiment trop pardonner Parce qu'ils sont allés dans les mosquées et les églises Les frères noirs Pour apprendre le pardon Ils pensent que tout se retient par le pardon Mais laissez-moi vous dire Quand la France Ou même quand les occidentaux viennent nous bombarder Nous nous mettons en esclavage Vous pardonnez l'esclavage Quand ils viennent vous détruire Pour vous imposer vos présidents Vous pardonnez cette incursion Quand les mêmes occidentaux Les mêmes arabes Vous prennent comme esclaves en Libye Dans les pays maghrébins Vous les pardonnez à chaque fois Quand ils vous insultent Dans les télévisions de sale nègre Ou partout Dans les stades de football Vous pardonnez Parce que vous laissez toujours à Jésus Quoi qu'il fasse Le noir pardonne Tout ce qu'on lui fait sur cette terre Il tue sa mère On tue son père Il pardonne On viole sa tente Il pardonne On viole sa fille Il pardonne On négoïe son langue Il pardonne On fait tout Il pardonne Mais à force de pardonner Parce qu'il faut pardonner même aux gens Qui ne reconnaissent même pas leurs torts Ou leurs fautes envers vous En parlant de l'esclavage Parce que leurs occidentaux ne le reconnaissent pas Tout ce qu'ils vous ont fait comme mal Ils disent au contraire que la colonisation était bénéfique pour vous Donc vous pardonnez à qui ? Des gens qui ne souffrent pas Qui ne s'y répandent pas ? Vous pardonnez Vous pardonnez Vous pardonnez bêtement Même sans que le mec ouvre la boule Vous pardonnez déjà Vous pardonnez tout Mais à force de pardonner tout Rien et tout à la fois en même temps Mais moi je dis Abbé Guillaume vous dit Vous êtes complice du mal Du malheur de l'Afrique Parce que celui qui pardonne comme ça De façon bêtement Consent Parce qu'on est en train de me piller en Afrique Et tu consens par ton pardon Donc je peux te soupçonner d'être complice De mon envahisseur De mon bourreau Puisque tu passes ton temps à pardonner Vous êtes dans les églises et les mosquées Vous passez votre temps à pardonner A ceux qui nous maltraquent A ceux qui nous persécutent A ceux qui nous pillent A ceux qui nous volent A ceux qui nous violent Le fait de pardonner Vous pardonnez tellement Que vous devenez complice De tous les malheurs De tous les noirs Qui sont dans le monde entier Mais vous faites honte Moi je pardonne pas Moi je ne bénis pas Mon ennemi Je ne bénirai jamais mon ennemi Je ne pardonnerai jamais A celui qui a tué ma mère Je ne pardonnerai jamais Je ne pardonnerai jamais A celui qui a violé Ma soeur Il doit payer Car dans la tradition africaine Celui qui commet la bêtise Paît cash Et c'est comme ça dans la tradition africaine Et comme je suis de la tradition africaine Celui qui me fait du mal Qui est mon ennemi Je ne lui pardonne pas Je ne lui pardonne pas Il paie la cash A bon intérieur Salut ! ... Notirs Le mythe Le pauvre Amningar Zarathaper Soyez bénis mes frères Kémite, je suis sûr que les ancêtres veillent sur vous de là où vous êtes et que nos ancêtres prennent soin de vos familles respectives. On est ensemble, mes frères, vous m'avez manqué, j'ai toujours une pensée pour vous de là où je me trouve. Parce que sans vous, l'Afrique n'est rien. Je parle de tous les Kémites. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me fait... J'ai comme l'impression que mes frères, mes frères noirables, c'est-à-dire que mes frères qui sont soit... Noirables, quand je dis noirables, c'est ceux-là qui sont devenus musulmans, les frères noirs qui sont musulmans, donc je vous appelle les noirables. Et mes frères aussi, les chrétiens noirs qui sont devenus des hébreux. Mais j'ai vu un commentaire il n'y a pas trop longtemps d'un frère noirable qui me dit comme ça, c'est une de mes vidéos, comme quoi notre courant n'est pas falsifié. L'après-midi, quand les chrétiens même lisent ça, ils disent qu'ils trouvent que les arabes ou les musulmans sont violents et tout. Bon, je n'ai pas voulu... Je ne peux pas tout énumérer de ce qu'il a dit, mais en fait, j'ai vu qu'en gros, ils défendaient carrément le courant, le truc comme ça. C'est un noir, un Africain noir. Mais mon frère, je te réponds. Si le courant, nous on dit qu'il est falsifié, mais nous on dit que ce n'est pas notre... Derrière-midi, ce n'est même pas notre livre. Ce n'est pas le livre des Africains. La Bible et le courant, ce ne sont pas des livres africains. Donc, ce n'est pas des livres quimites. Ça ne vient pas de nos ancêtres. Donc, si il est falsifié, il n'est pas falsifié, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Nous, les quimites, on s'en fout. Seulement que, si vous voyez que nous, les Africains, est-ce que vous avez déjà entendu une fois les Africains critiquer... Les Africains, je ne parle pas de ceux qui sont dans la tradition spirituelle africaine. Critiquer les Chinois, la religion des Chinois, non. Vous ne voyez jamais un Africain critiquer la religion des Japonais, non. Vous ne verrez pas les Africains critiquer la religion des Indiens, non. La religion des Aborigènes, non. La religion des Mexicains, enfin, des autres peuples, non. Mais nous, nous ne critiquons seulement que la religion, la religion des Occidentaux et des Arabes. Mais toi qui me regardes, là, qui es devenu musulman ou chrétien, là, tu ne te dis pas que... Tu ne te poses pas la question pourquoi c'est ces deux-là seulement que nous critiquons? Est-ce que vous nous avez vu critiquer les autres religions à part ces deux-là? Ça ne vous fait pas réfléchir un peu? Vous n'avez pas de cerveau? Bon, je vais vous dire pourquoi. Nous critiquons ces deux-là parce que ce sont ces deux-là qui sont venus nous mettre en esclavage et ce sont ces deux-là aussi qui nous ont imposé l'islam et le christianisme. Et non seulement, en nous imposant ça, ils ont diabolisé la spiritualité africaine. Comme quoi, c'est du satanisme. On croit, on adore les bois, on adore les eaux, on adore ceci-là. Donc, c'est pour juste que vous vous dites que comme ces deux-là nous ont diabolisés et qu'à cause de aujourd'hui, vous êtes devenus, vous, les étrangers et les aliénés, c'est pour ça que nous aussi, on les attaque. C'est de bonnes guerres. Est-ce que vous pouvez réfléchir à ça un peu? Nous, on n'attaque pas les autres, on n'attaque que ceux-là. Donc, réfléchissez un peu. C'est parce qu'ils ont diabolisé notre culture, ils vous ont aliénés. Est-ce que vous savez ce qu'est un aliéné? L'aliéné, là, c'est quelqu'un qu'on a obligé, on a envoyé à être étranger à lui-même. Si tu n'es pas dans la tradition spirituelle africaine, c'est que tu es devenu un aliéné. C'est-à-dire que tu es devenu un étranger à ta propre culture, donc tu es un aliéné. Ce n'est pas une injure de l'alignation, c'est un état de fait. C'est une constatation, comme tu vas chez le médecin, puis on te fait une diagnostique, là. Le diagnostic que nous on fait de toi, c'est que tu es devenu un aliéné, un étranger à toi-même. Et tu es content? Tu es malade, tu es content de ça? Tu es malade, tu es content? Que le courant est la Bible, le courant, là, ce n'est pas faux, ce n'est pas facilité. C'est un autre problème, ça nous engagerait quoi? Sachons-nous qu'on a la vie des Africains. Sachons-nous qu'on a la vie des Africains. Et puis, il faut remarquer les Chrétiens, les Noirs qui sont devenus aliénés, qui sont dans les religions de ceux qui nous ont mis en esclavage. Ils aiment ouvrir la bouche à chaque fois pour dire que ce sont des religions universelles, que même si Dieu est passé par eux, ce n'est pas une religion arabe. Humain, ce n'est pas une religion juive, humain, humain occidentale. Toi, toi, toi qui es Africain qui dis ça, toi qui es Noir qui dis ça, oui, quand tu es en famille avec tes enfants, ou bien tu es en famille avec tes frères et puis tu dis ça, comme vous êtes en vous aliéné, là. Vous croyez que c'est là, vous vous contentez de dire ça pour vous soulager, ça vous fait plaisir, ça vous soulage, ça vous réconforte d'avoir des bêtises, ça vous en veut encore plus parce que vous croyez effectivement que ça ne vient pas d'eux. Mais quand vous les demandez à eux, les concerner, parce que quand le Coran écrit en arabe, quand tu te parles en arabe de façon sincère, ils te disent que c'est eux qui ont envoyé le Coran. Ils savent que ce n'est pas toi l'Africain qui a envoyé le Coran, ils savent que tu peux dire ce que tu veux, mais eux-mêmes, ils peuvent le dire devant toi pour t'endormir parce que c'est de bonne guerre, ils veulent que tu sois avec eux. Mais quand il est dans sa maison, quand l'imam, même le calife de la Mecque est dans sa maison, ils savent que c'est eux qui ont écrit le Coran. Ils savent que c'est eux qui l'ont édité pour vous endormir, ils savent ça. Donc quand tu dis que ce n'est pas d'origine arabe, mais tu es un manteau, mais tu es revenu fou, mais tu ne joues pas tes yeux, tes yeux pourris, tu ne les joues pas, tes yeux, il y a des cacales dans tes yeux, tu ne vois pas que l'un. Mais quand tu lis ça en français, ça vient d'eux. La Bible, ça vient d'eux aussi. Ça vient des mêmes peuples sémitiques, des Occidentaux. Tu sais même quand tu écris ça, quand tu ouvres la Bible, c'est marqué Nyaore, Nyaore, ou même c'est marqué Sanogo, c'est marqué Louis II. Quand tu ouvres le Coran, c'est écrit en arabe, ou même c'est écrit en marat, ou même c'est écrit en mauritanien, ou même c'est écrit quoi? C'est écrit en arabe, ce n'est pas de chez toi. Tu ne vaux rien, tu n'arrives même pas à réfléchir. Quand on vous dit que vous n'avez pas écrit quelque chose, que vous n'avez aucune valeur à proposer au monde, voilà pourquoi les gens marchent sur vous. Voici des exemples palpables. Il y a des chrétiens même qui se permettent de dire, oui, que... Les chrétiens africains, il faut les voir, les noirs surtout. Oh, tu sais, le Vatican, le pape même, ce n'est pas un homme qui sait vraiment la cause de Jésus. Oui, oui, il ne sait pas la cause de Jésus. Nous, c'est plutôt... D'autres, moi, c'est le programme des brandamistes, d'autres, moi, je suis évangéliste, non, moi, je suis le réveil, non, je suis moi, je suis ceci, cela. Ils se donnent des noms même quoi, des étiquettes là pour dire qu'on n'est pas comme les autres, on n'est pas ceci, cela. Mais vous n'êtes pas comme les autres, nous n'êtes pas comme les autres comme moi. Vous avez une Bible à vous? Vous les noirs, vous avez une Bible à vous? La Bible qu'eux, ils édite là, ça vient de Jésus. Vous avez un quel mot à dire? Mais vous faites semblant de vous donner des gens là. Vous faites semblant de vous donner de l'importance là. Vous n'existez même pas. Vous les noirs qui sont chrétiens ou musulmans, vous n'existez pas. Tu hésites comment? Lui qui a créé son livre là-bas, la preuve en est même là, en 2017, il n'y a pas longtemps. La prière de notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, et ne nous soumets pas dans la tentation. Ça a été rectifié, ils ont changé ça. Ils ont changé ça sans le consentement de toi qui est noir. Tu dis que c'est ton livre, non? Que c'est universel, non? Que c'est Dieu qui a écrit, non? Mais c'est un homme même, non? Dans l'ère où tu vis en ce moment, au XXIe siècle, c'est un homme même qui vient de changer encore ce passage là, dans le livre de Dieu. Le livre de Dieu, la Bible, c'est un homme qui vient de changer ça. C'est un homme qui vient de changer le passage là. Ne nous soumets pas dans la tentation dans la Bible là. Mais si tu as dit encore que c'est Dieu qui a écrit ça, c'est Dieu qui l'a inspiré. Mais pourtant, c'est ce même livre que tu vas acheter, parce que si tu n'as pas de livre à toi-même, c'est le livre que tu vas apprendre encore, pour t'instruire. Et tu n'arrives pas à voir ça. Les noix même, ils n'ont qu'à arrêter un peu, quoi. Ils n'ont qu'à arrêter un peu de faire comme si ils sont trop bêtes, quoi. Je parle des noix aliénés, là. Hein? Et puis après, c'est les noix qui vont venir nous voir, qui vont venir s'asseoir avec nous pour nous dire, oui, oui, tu sais, les arabes là même, ils sont méchants, ils nous ont vendus, mais ils nous ont fait comme si ils ne nous aiment pas. Tu as besoin que les arabes t'aiment? Mais tu penses que les arabes, chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, par exemple, on dit que c'est la main qui donne, c'est celui qui donne, qui dicte ses lois. Tu ne sais pas ça? Celui qui te donne, celui qui dicte ses lois, et toi, tu appliques. Ça veut dire que toi, africain, toi, noirable, toi, hébreu noir, tu as donné quoi au monde? Et ils t'ont donné au courant, donc ils vont te dicter la loi? Tu as vu, en Europe, il y a un imam qui est noir, dans les mosquées, où il y a les arabes qui sont là-bas? Si un imam est noir ici, c'est que, mais c'est qu'il est imam d'un foyer, entre eux noirs là-bas, ils sont 20 là-bas, celui qui dirige, mais jamais tu vas voir un imam noir ici, pendant que les arabes sont là. Si il y a un imam noir qui est à côté, c'est qu'il y a 20 arabes noirs, 20 arabes qui sont à côté de lui, dans les mosquées. Mais jamais un imam noir va se diriger ici, en Europe. Tu as vu ça, ou dans quel monde? On t'a tout donné, et tu te mets là pour dire, oui, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas comme ça. Mais il ne faut pas te respecter parce que tu es un gars qui n'a pas de valeur à proposer au monde. Il ne faut pas te donner contre... Oui, ils nous ont dit, mais ne venez pas me voir pour me dire ça, vous m'énervez. Des gens qui ne sont pas capables de s'affirmer eux-mêmes, et qui sont étonnés qu'on ne les vit pas dans les mosquées, mais dans les églises. Ah, les blancs, vraiment, ils ne nous respectent pas. Ils ont imposé encore un président, alors que nous-mêmes, nous devons éliminer nos présidents. Ils nous imposent des présidents. Mais tu es malade, mais quoi. On t'a dit que chez les Africains, autant ancestrales, on éliminé les présidents. Tu ne connais pas ton histoire? Chez nous, là, c'était les rois. Mais quand tu te permets de prendre par l'esclavage, d'accord, mais aujourd'hui, au 21ème siècle, ils n'étaient pas capables encore de t'affranchir, et tu continues encore à élire, à vivre sur le monde occidental, et tu es étonné que ceux-là viennent s'immiscer dans ces affaires des maisons humaines, des nations, et tu es étonné de ça? Et tu te permets de venir me voir pour me dire, oui, ils ne sont pas bien, ils sont en train de s'insérer dans nos affaires personnelles, dans nos politiques. Le mot politique, il n'existe même pas en Afrique. Tu ne sais pas ça? Ne venez pas vous plaindre à nous pendant que vous allez prier leur Dieu. Ne venez pas vous plaindre à nous pendant que vous allez dans les pays en pèlerinage, dans la mosquée. Ne venez pas vous plaindre à nous pendant que vous êtes vendus en Libye ou partout dans le monde. Ne venez pas vous plaindre à nous parce que c'est la façon dont vous vous comportez là. C'est comme ça, on vous prend. Si tu te comporte comme un gars qui n'a pas de dignité, les occidentaux et les arabes ne vont pas avoir de respect pour toi. Tant que tu vas continuer à ne pas prendre ton courage à deux mains pour te montrer que tu es un homme qui a des couilles, il ne faudra pas venir te mettre devant nous. Parce que c'est à cause des gens comme vous là, que tous les occidentaux et tous les arabes pensent que nous sommes des cons. Alors que nous sommes là, nous qui avons compris que nous sommes affranchis, nous sommes là. Et nous attendons votre réveil pour que le combat commence réellement. Nous nous sommes restés des Africains, peu importe ce qu'ils nous ont fait, peu importe le nombre de personnes que nous sommes. Nous n'allons pas nous allier à vous, vous les allieriez comme vous êtes. Si vous prétendez que c'est la masse populaire, il faut suivre. Non, nous ne sommes pas comme ça. Nous nous cherchons la dignité. Vous n'aurez pas de respect tant que vous allez continuer à les vénérer. Le noir respecte trop les occidentaux et les arabes. Pourquoi? Pourquoi vous respectez tant les gens qui vous méprisent à ce point? Le noir doit avoir un peu de méchanceté en lui, envers ces gars-là. Il faut en poser au moins une certaine valeur. Mais ne venez pas nous voir à chaque longueur de journée pour dire qu'un tel est raciste, un tel est ceci, cela, alors que vous êtes dans les mosquées, alors que vous êtes dans les églises. Mais faites un peu la révolution sur vous-même. Faites un peu la révolution sur vous-même. N'allez plus dans les mosquées, n'allez plus dans les églises, ne portez plus le nom, et puis vous verrez qu'ils vont vous respecter. C'est comme ça que vous allez commencer, il ne faut pas gagner le respect de ces imbéciles-là. Parce qu'ils ne vont jamais vous respecter. La majorité des arabes sont des racistes. La majorité des arabes, ils n'aiment pas les noirs. Ils sont racistes envers les noirs. Beaucoup d'entre eux, aussi, ne sont pas racistes. Mais la majorité, ils sont racistes. Beaucoup d'entre eux ne sont pas racistes. Mais quand bien même ils ne sont pas racistes, ils n'arrivent pas à supporter que tu sois au-dessus d'eux dans une fonction. Ça aussi, c'est un problème. C'est le secret de l'esclavage. Parce que, comme ils ont été tous les dominateurs, c'est resté en eux. Aujourd'hui, ils ont besoin d'une réparation psychologique. Mais ce n'est pas eux qui vont venir nous... Ce n'est pas eux qui vont réparer ça. C'est à nous de réparer cette injustice. En nous lévant, en nous réconciliant avec la tradition spirituelle africaine, en honorant nos ancêtres. Parce que ton paradis, là, ce n'est pas ailleurs, c'est ici, sur la terre. Si Dieu a permis que tu sois là, mais fais de cette terre, de ton endroit où tu vis, ton paradis. Ça veut dire, fais de l'Afrique ton paradis. Pour que tes enfants puissent en bénéficier. Tu ne peux pas vivre sur la terre, et puis partir après, et puis laisser entre tes enfants encore dans la même misère que toi. Dans la même frustration que toi. Et puis tu espères quoi même ? Aller au paradis dans ça, là ? Tu penses que s'il y a un paradis qui existe, là, on va prendre des portons, des mauvaises comme vous ? Non, ça ne peut pas exister. Il faut se battre de là où on est pour créer un paradis pour nos futurs enfants. pour ne pas que nos enfants vivent la même frustration que nous avons vécu, nous. Voilà pourquoi nous nous battons. Mais de grave, ne venez plus nous voir pour nous parler de vos frustrations causées par les occidentaux ou les arabes. Parce que vous n'avez aucune dignité vous-même. Vous n'avez aucun respect pour vos ancêtres. Vous n'avez aucun respect pour la maison mère qu'il y a à l'Afrique. D'autant que vous n'aimez pas changer ce comportement-là, arrêtez de dire que les gens se mettent de vos politiques. Arrêtez de dire que les gens se mettent de vos... les gens vont venir passer par là. Vous, allez-vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Les étudiants futurs de m'en avalé Justice, réveille-toi Justice, réveille-toi Justice Justice, réveille-toi Moumya Bouyamal demande à m'en avalé Justice, réveille-toi Soyez bénis mes frères Kémite Bien avant de commencer, je veux remercier tous ceux ou celles qui me soutiennent Parce que sachez que je lis toujours vos commentaires et ça met ma droite au cœur Et ça c'est important pour le combat que nous menons Vraiment ça me touche, donc big up à vous tous J'espère que nos ancêtres veilleront sur vous et votre famille Et vos familles respectives En tout cas big up avec vous Et on est ensemble Jusqu'à la fin Mais il n'y aura pas le fin Mais on est ensemble pour toujours Aujourd'hui mes frères et soeurs On va parler encore et toujours Du même problème Parce que tant que les Africains Les Kémites partout dans le monde N'auront pas trouvé la dignité Le respect qu'ils méritent Et bien nous continuerons toujours à faire des vidéos A continuer le combat Et d'ailleurs même Nous allons maintenant entrer sur le terrain Comme ça aller dans les quartiers Dans les pays Et pour essayer de sensibiliser nos frères Qui sont égarés Parce que le problème des Africains Le problème des Noirs en général Ce qui cause leurs pertes C'est le fait qu'ils ne connaissent pas leur histoire Parce que celui qui ne connait pas son histoire S'expose au pire Parce que tu es ignorant Donc n'importe qui Peut venir encore Répéter ce que tu as vécu avant Et le remettre encore dans ton présent Et toi tu vas croire que C'est maintenant que la tragédie commence Alors que si tu connaissais l'histoire Tu aurais su que Depuis longtemps avant On t'a toujours traité de la même manière Et que tu reconnais ton histoire Pour pouvoir t'orienter Parce que c'est ton histoire qui va te libérer C'est ton histoire Qui va faire que ton avenir sera meilleur Mais comme nos frères En général ne connaissent pas l'histoire Voilà pourquoi ils périssent Parce que je vais vous dire un truc Que mes ancêtres m'ont révélé Parce que chaque jour que Dieu fait Et moi je passe mon temps Même quand je suis au boulot A mes heures perdues Même à ma pause Je passe mon temps à réfléchir Comment est-ce que nous les Africains Sommes tombés comme ça si bas Alors que nous étions avant Le numéro 1 Quand je dis nous les Africains Je parle de nous les kémites Depuis l'époque de Pharaon Voilà Donc je me pose des questions Qu'est-ce qui n'a pas marché Et donc Un jour comme ça Je me suis levé Et puis j'ai demandé comme ça Aux ancêtres J'ai introduit les ancêtres Pour qu'ils me donnent Pour qu'ils me donnent L'inversion Comment ça se fait Que nous les Africains Sommes tombés à ce point Et comment ça se fait Que nous sommes devenus Le marche-pied La serre-pied Des occidentaux Et des arabes Comment ça se fait Bon on le sait On le sait Mais pourquoi ça a perdu encore On sait que c'est comme ça Que ça s'est passé Mais pourquoi Nous subissons toujours Les mêmes trucs Mais je pense qu'une des réponses Que je vais donner moi-même Et puis je vais donner La réponse de mes ancêtres C'est que Les Africains Par leur ignorance Hein Par leur ignorance Hein Parce que C'est par la faute De l'ignorance Que les Africains Qu'on subit toujours Les mêmes Hein Les mêmes frasques Les mêmes Les mêmes traitements Que nos ancêtres On subit avant Voilà Parce que l'Africain Comme l'Africain pense que Il vit comme ça Il pense que Il n'a pas eu d'histoire Donc Même quand tu lui parles De son histoire L'Africain a des boutons L'Africain aliéné Hein Quand tu lui parles De son histoire Quand tu lui parles De son histoire Il trouve même que tu as Que tu as trop de haine En toi Alors que ce n'est pas de la haine Dis Dis que les autres Nous ont castrés Dis que les autres Nous ont vendus A gauche A travers le monde Ce n'est pas de la haine C'est relater les faits Donc Tant que l'Africain Va pas accepter son histoire Va pas essayer de connaître son histoire Il ne pourra pas s'en sortir Parce qu'il va toujours répéter Les mêmes erreurs Quand aujourd'hui Vous allez sur les réseaux sociaux Et que vous voyez Sur Facebook Ou sur Whatsapp Tous les réseaux sociaux On montre Les Africains Soit vendus en Libye Ou égorgés Par là Par les Arabes Ou les occidentaux Mais les Africains Pensent Quand ils mettent des commentaires en dessous Ils disent toujours La même phrase Ah là C'est bientôt la fin du monde Regardez où va le monde Quand ils voyaient des PD Regardez où va le monde Regardez où va le monde Mais on va vers la fin Mais les Africains Comme ils ignorent l'histoire Ils pensent que Ce qu'ils voient En ce moment Sur les réseaux sociaux C'est maintenant Que ça commence Alors que S'ils connaissaient leur histoire S'ils connaissaient l'histoire Ils auront compris que Ca fait des siècles Et des siècles Que ce qu'ils voient aujourd'hui Se sont reproduits Bien avant Et même pire encore Mais comme ils ignorent l'histoire Moi quand je vois ça Sur les réseaux sociaux Ca me fait mal Parce que je vois Que je mets les commentaires Pour leur dire Mais écoutez c'est pas maintenant Que ça a commencé Les PD Les meurtres Les tremblements de terre Tout ça Les castrations Vendus Être vendus Comme esclaves Toujours encore Dans les pays maghrébins Ce n'est pas nouveau Aujourd'hui même C'est encore moins Puisque comme ils savent maintenant Que tout est filmé Tout est su Par les réseaux sociaux À la télévision Ils font moins Mais comme vous ne le savez pas Et bien vous pensez que C'est nouveau Mais c'est pas nouveau Voilà C'est pour ça que nous Nous vous incitons Vous les noirs Aliénés À connaître l'histoire Parce que Connaître son histoire C'est un bien précieux Ca te permet De ne pas faire les erreurs Les erreurs passées Ca te permet De te préparer A ne pas tomber encore Dans les mêmes Dans les mêmes Dans les mêmes Horreurs du passé C'est ton orientation De ton futur C'est un cadeau L'histoire C'est le cadeau De ton avenir Il faut le savoir Donc je vous disais Vous savez Vous savez Partout dans le monde Quand un mec A tué ton père Tu vas au tribunal Tu portes plainte Tu vas à la police Tu portes plainte Le mec se fait arrêter Et On amène au jugement Mais tant que le jugement N'est pas prononcé Remarquez bien Même ça se voit A la télévision Partout dans le monde Les parents de la victime N'ont pas le sommeil Tranquille Ils n'arrivent pas A faire leur deuil Parce qu'il n'y a pas E-justice Quand sa soeur A été violée On porte plainte Et on ramène Cette affaire à la justice On prend des avocats Et tant qu'il n'y a pas E-justice La famille La victime Ou la victime Ne peut pas vivre Tranquillement sa vie Parce qu'elle est hantée Par ça On ne peut pas On ne peut pas tuer Tout un village Et puis Faire comme si De rien n'était Sans qu'on ne demande Justice Les morts Drenneront pas en paix Parce que les vivants N'ont pas été capables De demander justice Il faut le savoir Nous les Quémites Pendant des siècles Notre histoire n'a pas commencé Les africains Les quémites Ne sont pas nés Pendant l'esclavage On ne nous a pas planté Comme ça Comme on plante le cacao Ou le café Pendant l'esclavage Et on nous a arrosé Et puis devenu Des esclaves Non L'histoire des quémites Ce n'est pas aujourd'hui Ni de l'époque De l'esclavage L'histoire des quémites C'est depuis la création Du monde Il n'y avait même pas encore Un seul blanc Ni un seul arabe Sur la terre Ni un seul juif C'était nous les premiers Donc On avait nos traditions On avait nos coutumes Et on avait nos règles Nos lois Donc chez nous Quand un homme meurt On interroge les esprits Pour voir de quelle mort Si c'est naturel ou pas Et à partir de là On fait les nécessaires Soit les sacrifices qu'il faut faire Pour accompagner le dauphin A sa prochaine réincarnation C'est comme ça chez nous les quémites On a nos lois Je ne parle pas ici Des lois des arabes Je ne parle pas ici Des lois des occidentaux Je ne parle pas ici Des lois Des juifs Représentés Par le livre Le courant Et la bible Mais je te parle Des lois De tes ancêtres Même si tu es un aliné aujourd'hui Mais je te parle de ton histoire Ton histoire Ton histoire n'est pas celle d'Abraham Ton histoire n'est pas celle De Mohamed Ton histoire est celle De tes ancêtres quémites Que tu veux ou pas Ce que tu veux Il faut te décapiter la peau Comme tu le fais en ce moment Vous dépigmenter Mais Tu restes génétiquement un quémite Donc si tu as un quémite Tu ne peux fuir ton histoire Ni les règles de ta tradition Ce n'est pas parce que Dernièrement les occidentaux Ils sont venus te mettre en esclavage Ou les arabes Ils t'ont donné une tradition d'adoption Que tu vas croire que Tu n'es pas lié Avec tes ancêtres Parce que ce n'est pas les Ce n'est pas Abraham Ce n'est pas le dieu d'Abraham Ce n'est pas le dieu de Jacob Ce n'est pas le dieu de l'islam Qui t'a mis au monde Ce sont les africains Les quémites Que tu craches sur eux Le mémoire C'est ceux-là qui t'ont mis au monde Donc quand je fais une vidéo Je ne m'adresse pas aux arabes Je ne m'adresse ni aux juifs Ni aux français Ni aux occidentaux Ni aux américains Je parle à mes frères alienés Qui me regardent Que tu veux ou pas Parce que je ne suis pas là Pour parler des autres Je m'adresse à vous Donc ceux qui font les commentaires Nauséabonds Sur ma page En général Ce ne sont pas des africains Ce n'est pas à vous que je m'adresse Ça vous fait mal Qu'on puisse donner la mémoire A nos frères ? Ça vous fait mal Qu'on essaie de ramener nos frères A leurs coutumes ancestrales ? Il y a vraiment des gens comme ça Qui veulent voir nos frères Toujours sombrer dans le néant Qui ne veulent pas que le réveil se fasse Mais vous savez Vous allez bouffer Les quémites vont se réveiller Tôt ou tard Nous allons nous réveiller Donc je disais Nous avons nos propres règles Nos propres lois Donc quand un mec a tué ton père Tu demandes justice Quand un mec a violé ta mère Tu demandes justice Beaucoup de gens aujourd'hui Sont encore en train d'entendre La justice Dans les tribunaux Dans notre temps moderne Aujourd'hui en 2018 Qui attendent Réparation Et quand on les voit A la télévision Vous remarquez bien Quand la justice a été faite Sur le meurtre Ou l'assassinat Ou le viol D'un de leurs parents Ils viennent On les passe le micro Ils disent Tout tranquille Parce que justice a été faite Mais les africains Les quémites Nous avons vécu Les pires choses de la vie Les pures monstruosités Les choses de la vie Mais nous vivons aujourd'hui Parce que nous avons eu Des livres d'adoption Des nouvelles lois Qui nous sont étrangères Dans lesquelles Nos ancêtres Nous ne sont pas glorifiés Ni magnifiés Au contraire Diabolisés dans le courant Et la bible Nous ignorons Nos lois Nos lois ancestrales Nous ignorons Tout de ce que nous avons fait De nos coutumes Donc On a tué nos ancêtres Des millions de morts Quémites Pendant l'esclavage Et l'homme noir Hein Marche avec son bourreau L'homme noir Rigole avec son bourreau L'homme noir N'a jamais eu une date Pour célébrer la mort De ses ancêtres De commémorer La disparition tragique Brutale Castration A la pluie De ses ancêtres Par ses mêmes bourreaux Et l'homme noir vit Comme si c'était normal Vous prenez pas Exemple sur les autres Vous prenez pas Exemple sur la Libye Par exemple Kadhafi a demandé Réparation Justice A l'Italie Pour le temps colonial Parce qu'il y a eu Des morts Ca a mis le temps Qu'il fallait Mais l'Italie a payé La France a été envahie Elle aussi Par l'Allemagne Il y a eu des morts Des dégâts collatéraux Inimaginables Mais quand les alliés Se sont mis avec la France Quand ils ont déguerpi l'Allemagne Et bien L'Allemagne a payé Ils ont demandé sur la réparation L'Inde pareil Le Vietnam pareil La Chine pareil Tous les peuples pareils Mais le premier homme sur la terre Est incapable d'exiger la réparation Est capable de commémorer La mémoire de ses ancêtres disparus Donc mes ancêtres Transmurent le message Il me dit à Abbé Guillaume Sachant que chez nous les morts ne sont pas morts Nous regardons toujours nos petits enfants Leur attitude nous déplaise fort Comment voulez-vous que les ancêtres vous bénissent Ou vous aident Vraiment Si vous n'êtes pas capable d'honorer la mémoire de vos ancêtres Toi qui me regardes là Il faut savoir que C'est un message spirituel que je vous livre C'est un message fort de nos ancêtres Que j'ai reçu Ne regardez pas l'apparence Mais je l'ai reçu réellement Et je vous le dis Et vous devez tenir compte de ça Tant que les africains vont continuer à vivre Comme si C'était normal Ce qui est arrivé en Afrique Ce qui est arrivé à nos ancêtres Et bien les africains Les noirs en général En particulier les noirs Ne pourront jamais se relever Ils vont avoir certes du boulot Mais le continent même ne pourra jamais se relever Et l'africain n'aura jamais le respect qu'ils devront avoir Qu'ils souhaitent avoir Tant qu'ils ne vont pas demander réparation Parce que Il y a beaucoup de victimes Qu'il y a eu Et nos ancêtres n'arrivent pas A se reposer tranquillement Parce qu'ils voient Que beaucoup de leurs petits-enfants aujourd'hui Au lieu de se battre Pour redonner la dignité à leurs ancêtres disparus Ça donne dans les religions de ceux qui les ont mis en esclavage Et quand on veut traduire leurs gestes C'est comme s'ils disaient merci Quand on voit nos frères arabes Nos frères noirs arabisés Les noirs arabes Cotiser de l'argent pour aller à la Mecque Des millions Nos ancêtres Traduit ça par le fait qu'ils aillent remercier C'est comme s'ils allaient dimercier aux arabes D'avoir tué nos ancêtres Parce que c'était des diables Mais vous n'allez jamais avoir la bénédiction De ceux qui vous ont mis en esclavage Vous n'allez jamais être honorés par leurs ancêtres Les ancêtres ne vont jamais vous élever Parce qu'au faux Ne se mêlent pas de ce que les gens font Le pouvoir est donné aux ancêtres De vous exaucer Voilà pourquoi Chez nous les kémites Nous consultons toujours nos ancêtres Et nous demandons toujours la bénédiction de nos ancêtres Dans tout ce que nous faisons Donc ne croyez pas Que ce soit Allah Que ce soit Jéhovah Jésus Cela vous rélevé l'Afrique Parce que ça fait des siècles que ça dure Que ces personnages-là Ne répondent pas à vos demandes On est sérieux là ? J'espère que vous avez compris le message parce qu'on est sérieux Ce n'est pas du jeu Ce n'est pas de la blague Tous les pays ont demandé réparation Sauf vous Vous pensez que vous allez prospérer En insultant vos ancêtres Vous pensez que vous allez être bien dans vos vies Le continent va se rélever Tant que vous n'allez pas demander réparation Vous croyez ça vraiment ? Vous croyez que l'Afrique sera elle-même En s'adonnant à des religions qui ne viennent pas d'elle A des coutumes qui ne sont pas d'elle Vous croyez que vos ancêtres sont heureux de vous Contents de vous Mais l'Afrique ne va jamais se rélever L'Afrique ne pourra jamais s'en sortir D'ailleurs, Simon Kibangu l'a dit Il faut un long processus aux Africains Un long processus aux Africains Pour qu'ils rentrent dans sa maturité spirituelle Parce qu'à l'heure où nous parlons Les Africains n'ont pas encore Ils ne sont pas encore vraiment spirituels Ils n'ont pas compris encore les vraies lois de la spiritualité Voilà pourquoi ils réunissent et ils rejettent Tout ce qui vient de leurs ancêtres Moi je vous demande A genus sur le fond Si vous voulez que nous rénaissions à nouveau Si vous voulez que les ancêtres encore aient la main Et nous guident dans le chemin de la souveraineté Parce qu'il faut bien que nous soyons libres un jour tôt ou tard Il va falloir que nous demandons Réparation à tous ceux qui nous ont mis en esclavage Réparation à tous ceux qui nous ont vendus, castrés Et tant que ce n'est pas fait Il faut garder une dent contre tous ceux-là Sinon les ancêtres ne vont pas nous exaucer Ce n'est pas parce que tu as un boulot que tu es exaucé Ce n'est pas parce que tu es marié ou même que tu apportes Ce n'est pas ça le plus important C'est que tu trouves la dignité comme des peuples, comme la Chine Qui est digne parce que sa nation est debout Les États-Unis sont dignes parce que la nation est debout La France est digne parce que la nation est debout Ce n'est pas les intérêts personnels égoïstes qui font que tu es debout C'est quand l'Afrique sera debout Et pour que l'Afrique soit debout Il faut que tu demandes à tes bourreaux la réparation des morts qu'il y a eu La réparation de l'esclavage Sinon l'Afrique ne se lèvera jamais Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aujourd'hui je vais faire cette vidéo là pour interpeller tous mes frères africains En particulier ivoiriens Parce que j'ai un truc que je n'arrive pas à comprendre J'espère qu'ils vont m'éclairer là-dessus Parce qu'aujourd'hui nous nous sommes là, nous sommes au 21ème siècle Et normalement chaque peuple aspire à être libre Les occidentaux, les français, les américains, tout le monde Aspire à la liberté, d'ailleurs eux ils ont la liberté Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Parce qu'à partir des âmes qu'ils ont conçues Ils arrivent à bousiller tous les autres peuples Et eux seulement ils vivent en paix Parce qu'ils ont travaillé leur cerveau Mais même si ils l'ont utilisé dans le mauvais sens Mais ils ont quand même utilisé le cerveau Pour pouvoir dominer le monde Et une des âmes par laquelle ils sont passés C'est par la fabrication des âmes Qui sont prises pour nous assujettis Surtout nous les africains En passant par l'esclavage La colonisation Et aujourd'hui, en nous imposant nos présidents Nous sommes des états africains Ils s'immiscent toujours dans nos problèmes internes Les occidentaux Et les arabes ne sont pas en marge Ils sont aussi là-dedans Complices Allez-y voir au Mali La complicité des arabes et des occidentaux Pour piller le Mali Le nord du Mali Ça a toujours été comme ça d'ailleurs Ça a toujours été comme ça Pendant l'esclavage Ils se mettaient tous ensemble Pour nous esclavagiser À un moment donné Allez-y lire les manuels C'est les faits historiques qui sont là Donc, il y a un problème qui se pose J'ai comme l'impression que Nous les africains Nous sommes les seuls peuples au monde Qui n'aspirons pas à la liberté vraiment Parce que dès qu'il y a les élections Je reviens un peu là-dessus Parce qu'une fois, j'avais déjà eu à parler de ça Dès qu'il y a les élections Ou dès que Parce que Les gens à coups Les futurs, les potentiels candidats Viennent nous voir Que ce soit les opposants Ou celui qui est au pouvoir en place Ils viennent nous voir Et ils nous font des beaux discours Ils se mettent là à nous draguer À longueur de journée Pour seulement avoir notre bulletin de vote En leur faveur Mais la question que moi je me pose Et la question que moi C'est que je demande aux africains aujourd'hui Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'être libre Moi le jour je serai candidat Et j'espère que Mes ancêtres permettront que je sois candidat Dans mon pays Parce que j'aimerais être le candidat de la liberté Moi mon rêve c'est de voir un candidat Qui viendra me dire Que je suis candidat pour la liberté de l'Afrique Au mieux je suis candidat pour la liberté de la Côte d'Ivoire Mais quand Je vais parler directement Parce que je n'en déplaise à qui Mais je n'en ai rien à foutre Si par exemple Si par exemple Soro Guillaume Qui est de la Côte d'Ivoire Veut être candidat Par exemple en 2020 Ou bien Afi Nguessan Veut être candidat en 2020 Ou bien Alassane Ouattara Veut être candidat en 2020 Ou bien Bédier Veut être candidat en 2020 Ou bien Simone Bambou Veut être candidat en 2020 Ou bien Ou bien N'importe qui Veut être candidat en 2020 Mais Moi en tant qu'Africain En tant qu'Ivoireien Qui voit comment le monde évolue Qui voit comment tout Comment ça se passe dans le monde aujourd'hui Mais la première des choses que je vais Je vais demander Au candidat qui vient me draguer Je lui demande son programme Ah mon frère Vraiment Tu veux être candidat Ok Je peux te donner Pour porter ma voix Mais à une condition Je veux savoir déjà ton programme Maintenant c'est dans le programme qu'il me propose Parce qu'il est censé travailler pour le bien-être du peuple Et non pour sa gueule Donc le programme qu'il va me proposer là C'est dans son programme Il n'y a pas la liberté La souveraineté De l'Afrique Parce que je pense à mes enfants Et à mes futurs enfants J'ai jamais vu un peuple qui peut vivre comme ça Qui arrive à vivre À part l'Africain Qui vit comme ça Sans se poser la question De la liberté Ça ne vous fait rien Vous pensez que vous avez vécu Vous pensez que vous en faites Vécu seulement que Sur domination occidentale Mais sur domination arabe Non C'est parce que vous ne lisez pas l'histoire Que vous pensez que l'Afrique A été toujours sous domination De quiconque Non L'Afrique était libre avant Disposer de ses matières premières Libres On était libre sur tous les tenus du continent Les pharaons étaient libres Ils étaient la première puissance mondiale Avec nos rois Avec nos rois On était les plus grands au monde Depuis l'avènement des arabes Dans les années du 7e à 8e siècle Et du 15e siècle pour les occidentaux L'Afrique n'est plus L'Afrique a complètement changé Depuis qu'ils nous ont mis en esclavage On croit que la liberté est un luxe Qui ne nous est pas accordé A nous Et que c'est les autres qui doivent être libres Et nous nous devons être leurs serpillers Non Je demande à tous les Ivoiriens Faites le faux N'ayez pas peur d'être libre N'ayez pas peur d'un mot Celui qui veut être mon candidat C'est celui-là Qui va me permettre d'être libre C'est celui qui va se battre Pour qu'on soit libre économiquement Libre monétairement Vous voyez la monnaie Libre qu'on soit souverain N'ayez pas peur de demander à ce régime Est-ce qu'il est prêt à nous donner cette liberté ? Si il est président N'ayez pas peur de demander à Alassane Ouattara Est-ce qu'il est prêt à donner la souveraineté de l'Afrique Si il est président D'ailleurs pour lui ce n'est pas le cas Puisqu'on est pas libre On est toujours pas libre N'ayez pas peur de demander à Simone Babou Ou à Babou Laurent lui-même Ou à n'importe qui C'est comme ça qu'on doit porter nos voix Vers celui qui est prêt à nous donner une certaine liberté On en a marre d'être toujours dominé par l'Occident Vous avez peur de quoi même ? Vous avez peur d'être libre ? Mon frère en même seule fois En même temps vous avez peur d'être libre ? Moi j'ai pas peur A Begum n'a pas peur d'être libre N'en déplaise aux occidentaux Moi je demande seulement que la liberté Ça s'appelle la dignité du peuple Les gens ont peur d'être libre Je n'ai pas demandé à quoi qu'est-ce qu'il est libre Je veux la liberté c'est tout En Afrique Les gens se battent pour leur vendre Tous les politiciens que ce soit au Congo Que ce soit en Centrafrique, que ce soit partout Ils se battent que pour leur vendre Ils font tous des castings en Europe pour être élite président Mais vous ne pensez pas au peuple Le peuple n'a aucune importance à vos yeux C'est quoi ces histoires là ? Moi je refuse ça En Côte d'Ivoire par exemple Il y a deux fractions Il y a deux styles de personnages Il y a un groupe Qui veut aller à la liberté Ceux-là sont prêts à en découvrir avec l'Occident Et puis il y a un autre groupe Eux, leur rêve c'est de voir un de leurs frères Être au pouvoir Et puis dire simplement que Voilà, c'est nous maintenant que sommes au pouvoir Mais ce n'est pas ça l'avancement de l'Afrique Ce n'est pas ça Sorti de l'Afrique de la liberté Dans ces deux groupes-là Il y a un problème L'autre qui veut la liberté de l'Afrique De la Côte d'Ivoire Et l'autre qui veut que son frère soit au pouvoir Mais je demande à celui-là Qui veut que son frère soit au pouvoir Dessayez de réfléchir à l'intérêt supérieur de la nation Moi ce que je dis, je propose aux Africains, aux Ivoiriens Vous savez Un Béthé va jamais aimer un Baoulé Un Abbé va jamais aimer un Djula Un Takbana va jamais aimer un Koyaka Je vais dire plus que lui-même Plus que lui-même son peuple Je vais dire par là qu'un natif va jamais aimer un Anni Plus que lui-même un natif On va toujours faire par là entre nous Toujours On va se bagarrer entre nous Mais si vous voulez que l'Afrique puisse s'en sortir Il va falloir que les Africains fassent un pacte Un pacte Qui va permettre à l'Afrique de se rélever Parce qu'on dit toujours que La langue et les dents qui habitent ensemble Mais des fois ils se chamaillent Mais il n'y a pas un qui laisse l'autre tomber Ils sont toujours ensemble C'est comme la machette C'est comme le couteau de cuisine Et la cuisinière Ça te coupe, tu jettes Mais tu récupères après pour faire ta cuisine C'est pareil Nous allons toujours nous battre en Côte d'Ivoire Nous allons toujours nous battre au Burkina Faso Nous allons toujours nous battre au Mali Entre Bambara et Sonique Entre Wolof et les Tous-Couleurs Ou les Katamanser Entre les Toussous et les Hutus On va toujours faire ça Dans tous les peuples On se bat toujours On se chamaille entre nous Souvenez-nous, entretuez-vous entre vous Mais de grâce Le jour où vous devez vous battre entre vous Si un blanc ou un arabe Viens se mettre en Se mêler de vos histoires Et qui veut prendre parti pour un autre Au détriment de l'autre Faites la paix ce jour-là Et combattez-le C'est le diable Faites la paix ce jour-là Et combattez-le Cet étranger Qui veut encore plus vous diviser Quand il va s'agir de l'intérêt supérieur de l'Afrique De la nation Soyez unis Regardez plutôt vos intérêts communs Que la nation C'est-à-dire la Côte d'Ivoire Et combattez l'ennemi ensemble Après ça, vous allez vous battre encore Il n'y a pas de problème Mais si vous faites ce pacte-là Vous allez vous en sortir Mais si vous ne le faites pas Vous n'allez jamais 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 Parce que l'Occident Va toujours vous diviser Les Arabes vont toujours vous diviser Et vous n'allez jamais prospérer Ça c'est un truc simple Il n'y a pas besoin de faire polytechnique Vous comprendrez ça Il faut arriver à faire en sorte que Un étranger ne puisse pas se mettre contre vous Le jour où les Africains vont comprendre ce truc-là L'Occident ne pourra plus prospérer Il ne pourra plus jamais nous diviser Mais moi, mon souhait, ma prière, ça va C'est pour ça que je me bats Je me battrai toujours pour la liberté de l'Afrique Abbé Guillaume sera toujours au combat pour l'Afrique Parce que moi, je n'ai pas peur d'être libre Je n'ai pas peur de me battre pour la mémoire de mes ancêtres Donc je vous prie de faire autant A bon entendeur, salut !